Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. C'est un grand honneur puisque je vais vous emmener ou faire pénétrer à l'intérieur d'une opération immobilière marseillaise mais un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un immeuble de rapport, donc un bloc entier. Je suis très heureux de vous le faire découvrir. On est aujourd'hui sous un beau temps marseillais. On est dans le 13e arrondissant de Marseille exactement. Et souvent quand il y a une banque juste en face comme le Crédit Agricole, et bien c'est généralement que c'est un bon quartier et que c'est correct quand les banques s'implantent. C'est qu'il y a de la vie autour. On est très heureux d'avoir fait cette opération pour un de nos clients. Je le salue d'ailleurs s'il nous regarde actuellement et s'il regarde cette vidéo et je vais vous parler ou faire pénétrer dans cette opération plus en détail. C'est parti, suivez-moi puisque je vais pouvoir vous présenter. Alors je vous donne quelques éléments clés juste avant de rentrer à l'intérieur de cet immeuble. Tout d'abord, on a pu diviser en quatre logements plus un local commercial. Donc c'est vraiment intéressant puisque ça va générer cinq revenus locatifs. Donc c'est d'un coup beaucoup de revenus locatifs en valeur d'un seul coup pour notre client. C'est vraiment tout l'intérêt d'une opération en immeuble de rapport puisque ça va vous générer d'un coup un bloc de revenus locatifs. Et que pour ce même montant, si le client avait dû faire des opérations unitaires, ça lui aurait pris bien sûr beaucoup plus de temps. Et l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'il va commencer à rembourser tout de suite et donc il commence à s'enrichir puisqu'il rembourse du capital. Je vous montre cette opération et on en parle plus lentement, un petit peu plus de l'intérieur. Suivez-moi. C'est parti, nous nous trouvons donc devant cet immeuble. Il s'agit de cet ensemble immobilier qui va de la gauche de l'ancienne boutique tapissier et ici la porte d'entrée de l'immeuble. On a donc un premier local commercial sur cette partie gauche et vous avez ensuite deux plateaux. Et on va donc les diviser en quatre studios, donc deux studios par étage. et je vais vous montrer un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Suivez-moi. Bienvenue à l'intérieur de ce local commercial. Donc c'est un ancien tapissier décorateur. On vient tout juste de démarrer les travaux il y a seulement quelques jours. Déjà si on prend un petit peu de recul sur cette opération et que je vous dis un mot sur le financement. Bien sûr, il y a d'importants travaux comme vous le voyez à réaliser. La première chose, appuyez-vous sur des artisans de confiance, c'est primordial. L'opération ne peut être viable que si vous avez des travaux de qualité qui vont être réalisés. C'est des travaux importants, il faut maîtriser ce type d'opération. Je ne vous invite pas à vous lancer seul dans ce type d'opération parce que ça nécessite une vraie équipe. C'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif quand on doit vraiment rentrer dans un projet de cette envergure. La deuxième chose que je vous conseille sur le financement plus précisément, c'est de prendre un différé de remboursement. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus vraiment précisément sur cette thématique puisque j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. L'idée que vous devez avoir en tête, c'est que le client par exemple est devenu propriétaire de cette opération mais il va commencer à rembourser que plusieurs mois plus tard. Ça va donc lui permettre de ne pas financer en termes de trésorerie alors qu'il n'y a pas de locataire puisque comme vous le voyez, on vient de démarrer le travail, la démolition est terminée, il reste à évacuer et on va pouvoir attaquer les gros œuvres et les travaux de rénovation intérieure. Pour vous en dire plus et vous faire visiter cette opération de l'intérieur comme si c'était votre immeuble et vraiment je vous le souhaite parce que ça fait partie des très très belles opérations, des belles expériences que je vous souhaite de vivre dans la vie d'un investisseur qui est l'achat d'un immeuble de rapport et plus précisément ici où je me trouve à Marseille. On a un local commercial, donc vous voyez qu'en termes de vitrine, c'est quand même assez intéressant puisque pour quelqu'un qui veut une activité de bureau, qui veut une activité où il y a un petit peu de public, il a quand même un linéaire où il va être visible puisqu'il peut également refaire l'enseigne. Il va avoir grosso modo 3,3 mètres 50 de linéaire. Il a environ une cinquantaine de mètres carrés, je ne sais pas si vous vous en rendez compte des espaces mais on s'est plutôt aéré, on n'est pas dans une très très grande boutique mais suffisant largement pour quelqu'un qui veut soit démarrer son activité, soit qui a besoin d'une surface plutôt restreinte. Et en fond de local commercial, on va bien entendu tout refaire puisque vous avez ici, il faut refaire cette partie comme un peu arrière-cour, il va falloir retravailler en tout cas sur une verrière et une isolation de manière à ce qu'on puisse profiter de la lumière mais refaire parce qu'en termes d'isolation, là, il n'y a strictement rien. Donc, ça permet d'avoir un local commercial d'une surface plutôt réduite. Ce qui est intéressant, c'est que le prix du loyer de ce local commercial, comme il n'est pas immense en valeur, ça va générer une brique pour notre client propriétaire mais en même temps, on va s'adresser à un public assez large puisque ça va être entre guillemets à la portée de toutes les bourses pour quelqu'un qui veut prendre un local commercial. Donc, ça permet de sécuriser notre client puisqu'il n'y a pas un risque financier majeur ici puisqu'on n'est pas sur un loyer à 3 000, 4 000 euros sur un local commercial qui serait immense et du coup, forcément, il y aurait une certaine pression. Donc, ça permet, il y a plus de gens, ça va se louer environ 700, 800 euros sur le local commercial donc on se rend bien compte qu'en valeur, c'est une somme importante mais quand on parle à un niveau société, à un niveau profession libérale, il y a quand même un scope assez large et pas mal de personnes vont pouvoir le louer. On voit ici qu'en termes de luminosité, c'est vraiment intéressant, ça va être un plus dans la location de ce local commercial parce qu'on a nos 3-4 mètres de linéaire devant avec beaucoup de lumière et puis on va avoir notre lumière qui vient bien entendu de la partie verrière plus ici, on peut travailler bien sûr pour laisser passer la lumière et je ne vous l'ai pas ouvert ici parce que c'est encombré mais on va complètement refaire. On a aussi ici une partie de luminosité qui va venir. Je vais vous emmener, alors il y a des caves, je ne vais pas aller vous emmener jusqu'à la cave parce qu'il n'y aurait pas grand intérêt mais c'est pour vous dire qu'il y en a. Et on va tout de suite monter pour vous présenter la division. Donc deux plateaux qu'on a divisé en deux studios. Venez avec moi, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble parce que vous allez le voir, c'est encore dans son jus mais c'est généralement tout ce qu'on aime. Porte d'entrée ici de l'immeuble, on est rentré par le local commercial. Ici, on a un escalier qui est franchement en très bon état. Là, il est sale parce que bien entendu, on démarre les travaux mais sinon, on est vraiment sur un escalier qui est globalement, une fois que ce sera bien nettoyé, bien remis, on va refaire bien sûr mur et partie commune mais déjà l'escalier en soi, il n'y a pas besoin de le reprendre. Il est de très bonne qualité. Ici, premier plateau, on va travailler sur une division avec deux appartements. Donc le locataire entre par la porte d'entrée de l'immeuble, il se retrouve sur le premier palier, c'est un sas et il va pouvoir pénétrer, si je vais dans cette partie droite, premier appartement. On va travailler ici sur un studio. On va avoir la pièce à vivre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais je fais 1m85 exactement, si je n'ai pas ratissé. Et du coup, on est sur une hauteur sous plafond qui est au-delà des 3 mètres. Donc on a un sentiment vraiment de grandeur alors qu'on est dans un studio, ce qui est intéressant. De toute manière, on est également à Marseille. On n'aurait pas travaillé sur un studio trop petit parce que plus le prix au mètre carré de la ville est cher, plus les gens dans la ville sont habitués à vivre dans une surface petite comme c'est par exemple, ça peut être le cas à Paris. Ici, on va travailler sur une surface qui est très correcte pour un studio. On le voit, on a tout ce qui est arrivée, évacuation, en tout cas ancienne qui était ici qu'on va refaire mais pour travailler sur une pièce d'eau. Et on va avoir toute cette partie-là en pièce à vivre. On ne vous a pas tout ouvert sur les parties extérieures mais on a un petit balcon. On va y aller. On a un petit balcon ici et on se trouve juste au-dessus, vous le voyez, de la verrière où on était dans le local commercial. Donc là, ça permet d'avoir un petit plus avec le balcon. C'est toujours agréable et c'est toujours un petit plus pour le locataire. On va aller voir chez le voisin. Chez le voisin, c'est l'intérêt de ce type d'opération, c'est que vous avez une vraie économie d'échelle parce que vous faites des copiers-collés. Donc, ça va vous permettre de démultiplier vos revenus locatifs et de ne pas souffrir à avoir à faire plusieurs opérations les unes après les autres puisque vous les faites d'un coup. Donc là, on retrouve le symétrique, le copier-coller, pièce d'eau ici et on va retrouver ici la pièce à vivre. Pareil, belle hauteur sous plafond. Deux fenêtres, donc c'est agréable parce que beaucoup de luminosité dans cet appartement avec deux belles fenêtres dans la pièce principale. On donne sur la rue directement où j'ai démarré cette vidéo et donc pareil, on est dans une très belle surface. En termes de travaux, on a quand même souhaité renforcer ici. Vous le voyez, on a mis des renforts suite à l'ouverture, tout simplement pour ne pas prendre de risques, ne pas générer de fissures de manière générale dans le temps et puis faire des travaux aux normes. On va aller voir sur le deuxième palier. Attention au fil. Et la première chose que je veux vous montrer, on va regarder tout en haut, c'est la hauteur sous plafond de cet immeuble. C'est assez phénoménal. Je ne sais pas si on s'en rend compte. On ne doit pas être loin, je pense, des 7, 8 mètres de hauteur complète. Ici, alors on a déjà des paliers qui ont une belle hauteur sous plafond. On retrouve ici ce sentiment. Donc pareil, à une petite pause, on a fait exactement le symétrique, donc très grosse économie d'échelle puisqu'on divise en deux studios. On se retrouve au dernier étage, re deux studios. Donc on peut aller dans le premier et ils sont configurés exactement de la même manière, sauf que les pièces d'eau sont inversées. On va retrouver une pièce d'eau sur laquelle on va travailler ici. On récupère de la surface en cassant tout ce qui était conduit, cheminé, parce qu'on va passer en tout électrique. Donc on récupère en plus la pièce, on gagne toujours un petit peu de surface et ça lui donne un petit peu plus de volume. On retrouve nos trois fenêtres ici, donc une pour la salle d'eau, deux pour la pièce principale, notre petit balcon. Ici, on ne va pas sortir parce qu'il est plus réduit qu'à l'étage inférieur. Et donc on profite encore un petit peu plus de luminosité. Comme on est un petit peu plus haut dans l'un des étages, forcément on capte encore un petit peu plus de lumière. Donc là, pareil, je n'ai pas ouvert, mais c'est ultra lumineux. Vous avez un sentiment de vendeur qui est vraiment impressionnant par le fait où on a une très belle hauteur sous plafond et en plus on a complètement enlevé les cheminées pour gagner de la place, faire le plan parfait qu'on souhaitait faire et on a une impression de grandeur qui est formidable. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait des combles. Donc c'est la même chose comme on est une très grande hauteur. On voit qu'on a des combles qui sont pareils impressionnants ici et je voudrais dire un mot là-dessus. Et là, c'est plutôt le financier qui va parler. Et le financier, chaque investisseur immobilier doit avoir à l'intérieur de lui vraiment ce côté financier. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans cette opération, si on veut se faire plaisir, bien sûr, on a envie d'ouvrir et on a envie de travailler sur de la mezzanine parce qu'on peut aller chercher une hauteur sous plafond qui est encore plus grande et encore plus formidable. Est-ce qu'on va le faire pour cette opération ? La réponse est non. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce que c'est le choix potentiellement de la raison et c'est le choix financier. On a tout simplement calculé combien ça nous coûterait d'exploiter la totalité de la hauteur sous plafond et on n'aurait pas fait d'appartement supplémentaire. On aurait juste travaillé sur des mezzanines en plus et par rapport au prix de location qu'on aurait pu louer en plus en ayant déjà appartement, avec une mezzanine en plus, ça ne pouvait pas récupérer le coût travaux que le client allait devoir investir. Alors bien sûr, c'est le client qui a choisi puisque je dis souvent moi aussi de l'argent, c'est fait pour se faire plaisir. Donc, il y a le raisonnement financier, on calcule est-ce que c'est plus rentable ou moins rentable. Et l'argent, ça peut aussi être fait pour se faire plaisir si on veut se garder un appartement comme qui est à terre à la retraite, avant, pour ses enfants, pour venir le week-end. Et donc, être prêt à investir un petit peu plus, même si ça baisse un petit peu en rentabilité, pour avoir un bien encore plus coup de cœur que ce qu'on peut faire. Ici, c'est un projet purement locatif pour notre client. Et donc, on va retrouver le même système où on va venir créer une salle d'eau ici, sur cette partie-là. Pareil, une fenêtre dans la salle d'eau et juste derrière vous, même schéma, grande pièce à vivre. Celui-ci donne aussi sur la rue. Ça va nous faire quatre logements, quatre locataires plus un local commercial. Il y a une économie d'échelle qui est formidable en termes de revenus locatifs, en termes de temps, en termes de travaux aussi, parce qu'il y a une économie d'échelle, surtout quand vous faites ce type d'opération. Et donc, ça permet vraiment d'accélérer. Donc, pour toutes celles et ceux qui souhaitent accélérer à Marseille, ici où on se trouve, c'est la possibilité d'accélérer avec un magnifique immeuble de rapport. Alors, on a une rentabilité sur ce type d'opération qui est supérieure à 6 %. Et quand on prend l'exemple, est-ce que c'est le maximum qu'on sait faire à Marseille en termes de rentabilité ? La réponse est non. On sait faire un petit peu plus à Marseille. Mais par exemple, l'immeuble de rapport à Marseille est un produit ultra recherché. Et donc, il y a même un premium, tout simplement parce qu'il y en a très peu. Donc, c'est destiné à une clientèle d'investisseurs qui veulent accélérer, qui ont compris que le temps, c'est de l'argent immobilier et c'est la réalité. Et c'est destiné à des clients qui veulent d'un coup rajouter drastiquement une brique de revenu locatif supplémentaire qui va leur permettre d'accélérer fort plutôt que peut-être faire un point de plus de rentabilité. Mais sur un studio à Marseille, il aurait fallu faire 4 opérations plus acheter un local commercial et ça aurait pris potentiellement beaucoup, beaucoup de temps. J'espère et j'en suis sûr que cette vidéo aura montré plus précisément pour toutes celles et ceux qui souhaitaient se lancer dans une opération immobilière à Marseille, une opération immobilière d'envergure sur un immeuble de rapport. Merci de m'avoir suivi dans cette visite marseillaise sur une opération magnifique et une pépite trouvée par notre chasseur immobilier qui a un réseau formidable et qui a réussi à dégoter un produit extrêmement rare sur le marché marseillais puisque pour toutes celles et ceux qui veulent investir à Marseille et qui connaissent Marseille, vous devez savoir que c'est très difficile de trouver des immeubles de rapport, des immeubles entiers à acheter. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe. Pour nous, le travail continue puisqu'on va maintenant restructurer aux côtés de notre artisan partenaire ce magnifique produit et j'aurai la chance et l'honneur de vous le montrer à la fin des travaux quand on sera sur un produit coup de cœur qui partira sur le marché locatif pour faire 5 heureux locataires dans cette belle ville de Marseille. Je vous dis à très bientôt et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada